bonjour philippe de l'atelier entreprise bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer les statuts juridiques alors vous ne saviez peut-être pas mais une des dernières étapes de la création entreprise et la construction juridique sociale et fiscale de votre entreprise ces trois piliers diffèrent en fonction du projet que vous souhaitez mener vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne atelier entreprise c'est le moment de le faire en cliquant sur le lien qui devrait s'afficher à l'écran vous serez comme cela informé des nouvelles vidéos que nous publions régulièrement revenons à présent sur le choix de la forme juridique et le régime fiscal cela concerne votre entreprise pour le régime social cela vous concerne personnellement quels sont les critères que vous devez prendre en compte premièrement de votre projet entrepreneuriale cela concerne la nature de votre projet c'est à dire le choix des prestations que vous proposerez mais aussi votre cible et les moyens dont vous disposez pour mener à bien votre activité prenez en compte le chiffre d'affaires que vous allez réaliser la première année vous pourriez par exemple faire des économies en choisissant le statut de micro entreprise et ensuite évoluer dans votre choix une fois votre activité lancée tous ces critères vous permettront de trouver la forme juridique adaptée à vos besoins vous pouvez prendre connaissance des vidéos que nous avons réalisé sur les différents statuts qui existent pour vous aider dans votre choix il suffit pour cela de parcourir les vidéos qui sont référencées sur la chaîne l'atelier entreprise en deuxième lieu vos partenaires ou associés même dans le cas où vous êtes seul à monter votre entreprise il faut savoir que vous serez quand même obligé de travailler avec d'autres personnes il vous arrivera peut-être un moment où vous serez amené à rentrer en contact avec des partenaires ou des associés que vous aurez choisi le choix de votre forme juridique ou régime social dépendra également de ces partenariats par exemple pour augmenter le nombre d'associés ou faire entrer un investisseur dans votre capital ou encore pour bénéficier davantage fiscaux selon les résultats de votre entreprise comme l'impôt sur les sociétés ou encore pour être affilié au régime général de la sécurité sociale ou en dernier lieu pour faciliter la transmission de votre entreprise troisièmement vos choix personnels vous pouvez choisir en fonction des formes juridiques de protéger vos biens personnels et votre famille ou pas cela pourra avoir beaucoup d'impact dans le futur de votre entreprise donc faites attention de choisir le statut qui vous ira le mieux il va de même pour votre régime social certains statuts juridiques vous permet de protéger votre patrimoine personnel nous avions déjà évoqué la technique dans une précédente vidéo avec la déclaration d'insaisissabilité qui consiste par la déclaration sous acte officiel de protéger l'entrepreneur des biens immobiliers qu'il possède en les rendant insaisissable par ses créanciers professionnels dans un premier temps limité à la résidence principale la déclaration d'insaisissabilité concerne tout bien bâti ou non dès lors qu'il n'est pas considéré à usage professionnel le statut e irl entreprise individuelle à responsabilité limitée vous permet notamment de diviser votre patrimoine en deux volets bien professionnel et bien personnel il suffit de faire un dépôt au répertoire des métiers pour les entreprises artisanales à la chambre d'agriculture pour les entreprises agricoles ou bien la chambre de commerce et des sociétés pour les activités dites commerciales il conviendra de faire une déclaration d'affectation qui précisera l'activité que vous avez les biens les dettes les garanties affectées à l'activité professionnelle à compter de cette déclaration s'opère le cloisonnement de votre patrimoine quatrièmement le coût que cela représente créer une entreprise est loin d'être peu coûteux mais il faut savoir aussi que lorsque vous en créer une vous pouvez déduire de vos impôts une partie de votre investissement si vous avez des questions à propos de ce sujet n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo vous pouvez également télécharger notre modèle de business plan en suivant le lien qui sera indiqué sous cette vidéo également merci je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo